M. Oumant, bonjour. Bonjour Marie, bon retour. Ça fait plaisir de vous retrouver, merci beaucoup. Merci. Alors nous sommes toutouis avec ce sujet fort intéressant, les principes de l'amour inconditionnel. Oui, les principes de l'amour inconditionnel. C'est l'amour qu'on donne et on n'attend rien en retour. Ah ça, oui. Il n'y a rien à attendre en retour. Alors il y a sept principes qu'il faut bien voir. Le premier, est-ce que je suis capable d'être moi-même en toute occasion et de laisser l'autre aussi être lui-même en cette occasion sans critiquer, sans juger et sans condamner. C'est-à-dire ? C'est-à-dire de laisser les autres vivre leur vie aussi, laisser un petit espace. Vous savez qu'on a toujours son libre habite. Alors si vous empêchez l'autre d'exercer son libre habite, vous dire que vous êtes déjà prisonnier l'un de l'autre. Voilà. Donc sans critiquer, parce que la critique ce n'est pas bien. Critiquer quelqu'un, c'est s'aimer de mauvaises herbes dans son jardin. Est-ce que vous aimeriez qu'on vienne chez vous et qu'on vienne s'aimer de mauvaises herbes chez vous ? Non. Alors critiquer ça va avoir des idées, des pensées mauvaises pour l'autre. Pour l'autre, pour le conjoint ? Pour le conjoint, mais pour l'autre personne. Peut-être que vous n'êtes même pas encore marié, mais vous êtes en train de critiquer déjà. Mais quand on vous dit de critiquer, c'est-à-dire, vous êtes avec votre partenaire, puis vous critiquez une tierce personne, ou bien vous critiquez votre partenaire ? Non, les deux. D'accord. Les deux. Maintenant qu'il y a des personnes, quand tu les entends parler de leur partenaire, on dit que des mains seront plus ensemble. Oui, d'accord. Alors qu'ils vont encore se retrouver. Le partenaire doit être toujours protégé. Ça c'est vrai, c'est important. En tous lieux et en toutes circonstances, il faut protéger, il faut avoir à l'esprit que le partenaire c'est toi-même. Si tu le critiques, c'est toi-même tes défaillances que tu montres aux autres. Tout à fait. Critiquer ton partenaire devant les gens. Non, le dénigrer. Ça c'est pas bon. Lui parler mal, lui crier dessus, en prenant des tierces personnes. Même à deux ? Même à deux, déjà c'est pas bien. C'est pas normal. Il faut avoir plus fortes raisons quand il y a une tierce personne. Là c'est devenu très compliqué. Et ce n'est pas bien. Après, bon, il faut s'y réconcilier. Il faut prendre ça. Mais le mal est fait quand même. Et puis il y a des séquelles. Il y a des séquelles. Et ça demeure. Et la personne, de plus en plus, va être restreinte. Parce qu'elle va se dire, il faut qu'elle soit sérieuse, il faut qu'elle soit ceci. Trop sérieuse, c'est trop restreint. Mais de l'autre côté, des fois on peut critiquer, ça peut être des critiques constructives. Les critiques constructives se font à deux. Voilà, ce que tu fais, tu ne me plais pas. Donc je te dis, ça que tu fais, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas. Arrête de faire ça. C'est fini, à deux. On se comprend. Et la personne comprend. Tout est dans la manière de procéder. Voilà. Tout peut être dit, mais ça dépend comment tu le dis. La manière de... Comment tu t'y prends si tu prends des gants pour le dire, mais tu le lances au visage. Voilà. Tout est dans la manière. C'est vrai, parce que dans le cas extrême, des choses à dire qui sont douloureuses, c'est d'annoncer un décès. Par exemple. Et on voit que, de toute manière, ça doit être dit. Voilà. Mais on voit comment est-ce que les personnes prennent des gants, et puis trouvent le meilleur contexte, la meilleure personne, pour essayer d'amortir un peu le choc. D'amortir un peu le choc. Et encore, on vous dit, pour annoncer, il faut que vous soyez là vous-même. Il ne faut pas l'annoncer. Il y a des gens qui annoncent des décès par SMS. Ah. Et tu ne sais pas ce que ça peut faire à l'autre. À l'autre, oui. est traduit. Mais il faut attendre. On mange d'abord. C'est ça. C'est ça. Quand tu as fini de manger en effort, tu vas me lire ton courrier. C'est ça. Et je vais voir. Est-ce qu'on sent que ce n'est pas le même. Voilà. Il faut que je puisse encaisser le coup. Voilà. C'est tellement vrai ce que vous dites. C'est-à-dire, toutes les manières, on ne pourra pas changer le cours de l'histoire. On ne pourra pas changer. Donc, vous mettez dans les prédispositions. Faire ce qu'on a à faire. Voilà. Et ensuite, encaisser le coup. Ensuite, encaissons le coup. Effectivement, quand les factures arrivent à la maison, on attend le matin pour ouvrir. Non, non, laisse, laisse. Laisse. On va bien dormir. Puis demain, on va ouvrir. On regarde le montant. Puis deuxième chose, le délai. C'est ça. Donc, quand ça vient l'après-midi, puis on rentre le soir du travail, on laisse. On dort bien d'abord. Et puis le matin, maintenant, on regarde. Moi, je ne trouve une fois la facture, si la table a à manger, il y a assez bon de m'en faire. Est-ce que je peux restirer un peu dans ma maison ? Quand même. Quand même. Hein ? Je viens tout pratiquer. La facture matin, sur la table. Il faut que je mange d'abord. D'abord ? Dorénavant, tu ne me montres même pas la facture. Non, franchement, je mange. Ça ne va rien changer au montant. Ça ne va rien changer au montant. Donc, vous m'avez bien mangé d'abord, bien dormi. Le payant, on le connaît ? Oui, tout à fait. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Donc, laisse-moi le temps de me reposer un peu quand même. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est vrai. Donc, il faut savoir gérer l'information. L'information. À donner. Et puis, comment la donner, surtout, dans le cadre de... Tout, tout, comment la donner. Comme on dit dans la pernelle, on dit toujours, la façon de dire les choses est plus importante que ce qu'il y a dit. Tout à fait. Voilà, c'est la façon que tu vas prendre pour dire la chose. Donc, les critiques, juger les gens. Non, laissons un petit temps d'espace. Laissons un peu de temps à l'autre. Tout le monde peut se rattraper aussi. Voilà, il faut le dire. D'accord. Et puis, deuxième cas. Est-ce que je suis capable d'aimer quelqu'un pour toujours sans rien lui demander un retour ? Voilà. C'est-à-dire, j'aime quelqu'un. Je lui fais des cadeaux sans rien attendre. Oui, bon, quand vous dites ça, ça me gêne un peu. Expliquez-moi parce que je me dis que d'abord, on est fait pour être en couple, je pense, à la base. À la base, oui. Et deuxièmement, la vie est un boomerang. Donc, ce qu'on donne, c'est ce que l'on attend en retour. Quelqu'un qui donne de l'affection, qui donne de son temps, de sa disponibilité, de son amour. Oui. Je pense que de manière consciente ou inconsciente, attend en retour d'être aimé. Je vais vous expliquer une chose. Moi, j'aime Mariem par exemple. J'aime Mariem. Le fait de penser à Mariem peut monter en moi une énergie d'amour, de satisfaction, de bien-être. Ça suffit pour que je passe un cadeau à Mariem. Cela suffit. Tout l'environnement de Mariem, tout le ressentiment que j'ai, quand je pense à elle, me suffit. Ça suffit pour donner le cadeau. Mais ça s'entretient. Je n'attends pas forcément que Mariem, en retour, dit je t'aime. Non. Mais ça s'entretient. Sinon, tout ce qui a sens unique, c'est triste. Non, ce n'est pas forcément triste. C'est-à-dire que vous faites ce que vous avez à faire. Voilà. Si l'autre consente qu'elle doit faire quelque chose aussi, oui. Mais aucune obligation pour l'autre. Comment Dieu nous aime? Dieu nous a fabriqués, nous aime et nous dit, vous êtes, vous avez dit, Babi, vous pouvez me dire non. Imaginez. Voilà. À lui, à Dieu, on dit non. Lui, Dieu nous a fabriqués. Il y a appelé votre raison à quelqu'un d'autre et tout. Je ne comprends pas. Il dit non. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait cadeau à une amie. Et puis, je dis à ma soeur, disons, pourquoi tous les jours, c'est les hommes? C'est à nous de faire des cadeaux aux femmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle dit, mais non, c'est quelque chose que tu donnes à un être aimé, c'est tout. Tu ne dois rien attendre. Voilà. J'avoue que vraiment, j'ai du mal à... Moi aussi, je ne voulais pas. Mais au pur et à mes yeux, dans le développement personnel, on développe bien cela. J'ai vu qu'elle aime d'un amour inconditionnel. Justement, mais expliquez-nous. Je prends un cas concret. Un homme aime une femme. D'abord, il admire, il apprécie. Et puis, il éprouve donc cette satisfaction, ce bien-être intérieur, rien qu'à lui faire des cadeaux. Il en est satisfait. Ça, c'est une étape. C'est une étape. Et la dame réalise que ce monsieur s'intéresse à elle, au-delà d'une amitié simple. C'est ça. Parce qu'elle réalise bien quel est l'objet de ses pensées, l'objet des pensées du monsieur. Et donc, c'est une étape. Le monsieur l'appelle souvent, il a besoin de savoir comment elle va. Il lui envoie des messages. À la base, lui-même, ça lui fait plaisir. Oui. Mais il envoie des messages. C'est ça. Des messages. Des messages. Et à un moment donné, la femme ne réagit pas parce que ce n'est pas son style d'homme. Et le monsieur ne l'intéressera ni aujourd'hui ni demain. Comme on dit, elle aime d'amitié, elle n'aime pas d'amour. Mais c'est bon, ça suffit. Oui, d'accord, mais je finis mon histoire. C'est-à-dire que le monsieur, de fil en aiguille, il réalise qu'il n'y a rien de réciproque. Et que toutes ces tentatives, il n'y a pas de retour. Parce que s'il aime, je pense que, vous allez me dire si je me trompe, c'est humain. C'est humain. Lui aussi, il a besoin de se savoir aimer. Ça dépend du départ. Le départ, il fait tout ça pour quoi ? Mais il a besoin de se mettre en couple. Je pense que c'est la base aussi. S'il a besoin de se mettre en couple, d'accord. On ne peut pas aimer. Mais c'est lui qui est déjà en couple. Il ne veut pas faire ça pour quelqu'un. C'est la dame tranquille. Celui qu'on a appelé Jésus le Christ. Jésus, il est venu. Qu'est-ce qu'il avait à voir avec nos péchés ? Absolument rien. Il vient et s'est fait crucifier pour nous. Est-ce qu'il y a un amour plus grand que ça ? Non, c'est le plus grand. Qu'est-ce qu'il attendait de nous ? Rien. Mais il l'a fait pour nous. Assez que nous pouvons le faire pour quelqu'un d'autre. Tu vois des jeunes gens et des jeunes filles qui vont à l'école, qui ont des problèmes. Tu peux décider de venir les aider. Mais tu attends quoi d'eux ? Un père ou une mère qui aide leur enfant à réussir. Ils savent très bien qu'au moment où l'enfant va réussir, il va travailler tout ça. Ils seront plus de ce monde. Il ne s'attendait rien. Là, on est d'accord, mais quand on parle d'amour... Il faut que ce soit cela qui soit projeté en dehors de la cellule familiale. Qu'on puisse aimer les gens d'un amour inconditionnel sans rien attendre. En tout cas, c'est idéal. Tous les jours. Par exemple, moi, j'aime une certaine catégorie de personnes. Je dois faire un séminaire qui coûte 100 000 francs. Et pour vous tous, vous savez que vous n'avez pas les moyens de payer 10 000 francs et puis venez. C'est de l'amour que je leur donne. Tout à fait. Alors, ce n'est pas que de l'amour entre un homme et une femme. En fait, nous, on généralise. On fait même abstraction de cela. L'abstraction de cela. Voilà, de cela. Ce n'est pas un amour physique. Non. Il y a des personnes dans la vie qui n'aiment pas trop ça non plus. Il y a des personnes dans la vie qui ont besoin de tendresse. Voilà, d'un peu de... Qu'on s'occupe d'eux. Tout à fait. Qu'on s'intéresse à eux. Il y a beaucoup de tendresse. Ça suffit. Ça suffit. Ils vivent comme ça. Voilà, ça suffit. Alors, quand il y a un couple que tu ne fais pas à la part des choses, eh bien, des fois, on se trompe lourdement. D'accord. Voilà. Très bien. C'était le deuxième point. Oui, le troisième point, si je suis capable de aimer une personne aussi profondément que nous soyons ensemble ou séparés. Alors, nous sortons ensemble et puis voilà que nous sommes séparés. Nous sommes séparés parce que sur le plan sentimental, nous ne nous entendons plus. Mais il y a au moins trois plans dans la vie. Nous avons la vie sentimentale, la vie spirituelle et la vie professionnelle. Si nous ne nous entendons plus sur la vie sentimentale, nous pouvons nous entendre sur la vie professionnelle. Si j'ai un travail pour elle, je vais lui donner le travail. Si j'ai un... Je peux même actionner mon réseau pour lui trouver du travail. Bien qu'on soit séparés. Oui. Mais ça, j'ai l'impression que c'est idéal comme contexte. Parce que généralement, des personnes qui se séparent, il y a toujours des frictions. Et puis, quand ils se remettent en couple, donc avec d'autres personnes, il y a cette crainte, comme on dit, de rêver des gens s'y a... Oui, mais c'est parce qu'ils ne sont pas forts intérieurement. Voilà, quand tu as fort intérieurement, quand tu t'es cultivé, quand tu as fait du développement personnel, tu fais abstraction de tout ça. D'accord. Voilà. Et puis, spirituellement, si je vois qu'elle a besoin de spirituel, tu peux actionner un autre réseau pour lui dire, aider cette personne, elle en a besoin. Elle a besoin de vous. Tu vois, avec tout mon réseau que j'ai, je mets à disposition. Hum-hum. Voilà. Et parce qu'on est sortis ensemble, on a été ensemble, peut-être qu'on a eu des enfants ensemble, ils ne peuvent pas te voir malheureux. Ça, c'est bien. Ils ne peuvent pas te voir malheureux. De penser positif, d'aider lorsque l'on peut. On ne doit pas laisser quelqu'un avec qui on a été être malheureux. Voilà. On n'a même pas le droit. Mais de là à l'aimer encore. À l'aimer, à revenir encore. Ça, c'est une autre... Non, non. Comment les gens... Il faut toujours... Vous dire, ancien feu, ça peut se réveiller. Non, il faut être fort dans la tête. C'est fini, c'est fini. Dans le plan sentimental, on n'a plus rien à voir ensemble. Dans le plan professionnel. Dans le plan professionnel, on peut toujours s'entraider. Et puis, cette personne, demain, peut aider ton enfant, tu ne sais pas. Tout à fait. Voilà. Perder un parent... D'autant plus que le bienfait n'est jamais perdu. N'est jamais perdu. On rattrape toujours. Dans un sens ou dans un autre. Le quatrième. Suis-je capable d'aimer une personne assez fort pour le laisser partir si c'est le seul moyen pour elle de se développer et s'épanouir. Ça, c'est la preuve même de l'amour. La preuve même de l'amour. Et souffrir en silence pour voir l'autre heureux. Voilà. On est ensemble et je vois que vraiment, je ne veux pas se souvenir à tes besoins. Je ne veux pas te rendre heureuse. Je ne veux pas te rendre... Tu te donnes ce que, on doit donner à quelqu'un pour qu'il puisse s'épanouir. Et tu trouves quelqu'un d'autre qui a tout ça. Tu peux te permettre de t'épanouir. Tu me donnes la partie. C'est bon. Tu peux partir. Pour libérer la personne. Pour qu'elle puisse aller. Parce que quand tu vois que là-bas, elle va s'épanouir, elle va être heureuse, elle va s'est développée. Mais il faut vraiment beaucoup de travail intérieur pour arriver à ça. Parce que c'est pour ça qu'on fait le développement personnel. On est égoïste, on est égoïste, on est égo-centrique. Oui, égo-centrique. On veut voir l'autre malheureux, aussi malheureux que soi. Non, au moins, on pense d'abord à soi. À soi. On se dit, je dois te règle d'avoir mes problèmes avant de régler ce qu'il y a. Voilà, voilà. Quand cette personne s'en va, elle se développe, elle s'épanouit, en retour, elle peut t'aider. En retour, elle peut sauver ton fils, ta fille. En retour, elle peut t'oublier. En retour, elle peut t'oublier. Mais tu n'as même pas... Voilà, l'amour est conditionné. Tu n'attends rien d'elle, mais tu la laisses partie. Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes, tu la laisses partie. Si tu la retiens, c'est que tu ne l'aimes pas. Voilà. Et pourtant, on va vous dire que c'est parce que je l'aime que je la retiens. Non, c'est tout à fait l'inverse. Donc si on la retient, c'est quoi ? Si on la retient, c'est qu'on lui coupe son libre à vide. On lui arrache sa liberté d'action et de mouvement. Mais donc, ça veut dire que aimer, c'est... C'est aimer, c'est laisser l'autre libre. Mais ce n'est pas comme ça que l'entendement général l'aperçoit. Oui, oui, mais l'entendement général... Aimer savoir la personne à côté, savoir ce qu'elle fait, où elle va, dormir avec elle, se réveiller avec elle, la gérer au quotidien. C'est ça, aimer pour le commun des mortels, aimer chez nous, dans le moment personnel, aimer, c'est laisser un espace de liberté à l'autre. D'accord. L'autre est libre, aussi bien. Tant que l'autre est libre, toi, tu es libre. Mais oui, si l'autre n'est pas libre, toi, tu es coincé. C'est bon, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel. Ce n'est pas facile, hein ? En tout cas, déjà, les quatre points qu'on vient de souligner, là... Le cinquième point, si je suis capable de continuer à aimer une personne, même si je désapprouve quelque chose qu'elle dit ou fait, vous voyez ? Alors, moi, je peux aimer mon leader, j'aime la personne du leader, mais je désapprouve ce que le leader dit ou fait, vous voyez ? D'accord. Ça fait deux choses différentes. J'aime mon leader, mais je n'aime pas ce qu'il dit, ce qu'il fait. A l'inverse, je peux très bien aimer ce que le leader dit et fait, mais je n'aime pas le leader. D'accord. Oui, tout à fait. Ceux, tu aimes les deux, c'est-à-dire, ils aiment le leader, ils aiment tout ce que le leader dit, tout ce que le leader fait sont dangereux pour le leader. Pourquoi ? Parce que le leader peut royalement se tromper et ils vont dire qu'il est dans le droit chemin. D'accord. Alors qu'il s'est trompé. Ok. Et que lui-même s'asseoir et s'est dit, bon, je me suis trompé, mais l'autre, voilà... Il n'y a personne pour lui dire la vérité ? Personne pour lui dire la vérité. Il n'y a fait des bénis, oui. Non, tout le monde est bien courtisant autour de lui. C'est pas bon. C'est pas bon. D'accord. Sixième, suis-je capable d'aimer quelqu'un assez fort pour cesser de l'aider ? Si je m'aperçois que mon aide entrave son évolution. Donc c'est punir la personne pour l'aider à évoluer ? Punir, voilà. C'est-à-dire que quelqu'un est chez vous, il ne fait rien, il ne veut rien faire. L'habitude, ses diplômes, on lui donne tout, il ne s'élève même pas pour aller chercher du travail. Un jour, vous venez, mon ami, va chercher ailleurs, tu lui fermes la porte. Tout à fait. C'est bon pour lui. C'est un peu douloureux, mais... C'est bon pour lui. Parce que si tu continues tous les jours à l'aider, à l'aider, à l'aider... Tu ne lui rends pas service finalement. Tu ne lui rends pas service. Et tu ne l'aimes pas parce qu'il ne sera pas autonome. Et tu ne l'aimes pas et tu le laisses dans cet attachement, ce n'est pas bon. Très bien. Et septième dernier point. suis-je capable d'aimer quelqu'un assez fort pour le laisser m'équiter pour un autre, sans pousser là à ne prouver de l'amertume, du ressentiment ou de la jalousie ? Ça, maintenant, on rentre dans... Ça, c'est compliqué. Ça, c'est presque dans l'élévation d'esprit maintenant. Ah oui, parce que dans le développement personnel, il y a un côté très spirituel où on élève franchement l'esprit des gens au-dessus de l'esprit du commun. Ah non, non, là, 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 je répète, suis-je capable de devenir quelqu'un assez fort pour le laisser me quitter pour un autre, sans pour cela en éprouver de l'amertume, du ressentiment ou de la jalousie ? Donc, on dépasse le stade de le laisser partir. On arrive au stade de ne rien ressentir comme jalousie. Comme jalousie. C'est de l'élévation d'esprit. Ah oui, quand ton esprit est élevé, tu es capable de faire ça, de laisser la personne partir parce que tu ne peux pas faire autrement. Très bien. Nous avons toujours tendance à nous accaparer ce qu'on aime. Nous, on pensait que c'était la logique. Mais on laisse le bébé dormir quelquefois, non ? Oui, c'est beau, il faut mieux. On laisse le bébé dormir, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Mais on le laisse dormir, on le laisse parler au travail et ainsi de suite. Très bien. Alors, je pense que vous êtes situé. Vous allez savoir si vous êtes capable d'aimer et d'avoir un amour inconditionnel. Votre mot de fin est un téléphone, M. Oumont ? Oui, mon mot de fin, c'est vrai que laissons libre ce que nous aimons. Donnons-leur un espace de liberté et pratiquons ce qu'on appelle couramment le libre habite. Laissez la personne aussi. Un espace de liberté à la personne. Alors, téléphone le 57 11 69 11. Très bien. 57 11 69 11. C'est ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mali. La semaine prochaine. Merci beaucoup. Nous recevons nos deuxièmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada